Générique 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 Eh bien, bienvenue à tous les chasse-lance sur la Web TV Il était une fois Chassieux toute première Web TV de Chassieux sur l'histoire de Chassieux ça fait 3 ans que je vous propose de découvrir l'histoire de Chassieux sur la page Facebook et j'ai ensuite lancé le site internet Il était une fois Chassieux et aujourd'hui j'aimerais passer à un niveau supérieur et aller à la rencontre des chasse-lans des anciens chasse-lans des chasse-lans qui sont encore là et des chasse-lans qui sont partis de Chassieux Je vous ai présenté jusqu'à aujourd'hui des vieilles photos l'histoire des rues, quartiers plein d'infos historiques grâce à un travail que j'ai pu découvrir il y a quelques années lorsqu'en 2004 je me suis marié à Chassieux avec mon épouse la commune nous a offert les livres Chassieux en Belin et Chassieux aujourd'hui pour demain celui-ci Également l'histoire des rues de Chassieux je vous en ai parlé et je me suis énormément inspiré d'un très grand travail qui a été fait par l'association Émilire avec Mme Belgrand, Brunet M. Brunet, M. Jacqui Raymond Joa, l'ancien maire de Chassieux Alain Lanneau, Jean-Paul Poguet et plein d'autres M. Garraud, etc. Il y a l'histoire de Chassieux l'histoire des rues et c'est pour ça que ça m'a donné un petit peu des idées pour raconter les histoires des autres rues de Chassieux et aujourd'hui je pousse cette passion pour l'histoire un peu plus loin en allant à la rencontre des Chasselands et là je vous emmène pas à Chassieux mais à plus de 20 000 km de Chassieux en Nouvelle-Calédonie pour retrouver un ancien Chasseland un Chasseland qui a vécu pendant pas mal d'années pas mal d'années à Chassieux donc il va se présenter donc Stéphane, est-ce que tu es là ? Tu m'entends Stéphane ? Alors, comment vas-tu ? Coucou la bande Bah moi tu sais, moi je vais très bien je suis en Nouvelle-Calédonie je suis à Chopardy Quelle heure il est chez toi ? Là c'est 5h du matin 5h du matin et donc en heure française en métropole il est 19h33 Voilà, en fait on a 10h de décalage 10h de décalage, d'accord Alors raconte-nous un petit peu Stéphane présente-toi, raconte-nous un petit peu quand est-ce que tu es arrivé à Chassieux ce que tu as fait à Chassieux, etc puis je te poserai plein de questions tout le long de l'interview, vas-y Bah moi en fait, j'ai 49 ans donc je suis né en 1972 et en 1972 mes parents sont partis de Lyon du quartier de Monchat et ils ont acheté un terrain à Chassieux Chemin du Trêve et c'est là où ils ont construit leur maison voilà, donc je suis je suis arrivé je suis né à Lyon mais je suis arrivé j'avais quelques mois à Chassieux donc on va dire que je suis pur chasselant quand même Donc un gun quoi un gun chasselant on va dire Ah je suis un gun ouais bah ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression gun Ah bah écoute alors donc t'es arrivé bébé à Chassieux t'as grandi à Chassieux donc est-ce que tu as des moments des souvenirs de quand tu étais enfant quand t'as grandi pré-ado, ado, adulte, etc raconte-moi un petit peu tout ça raconte-nous un petit peu tout ça J'ai des super souvenirs de Chassieux alors bien sûr moi quand j'ai grandi Chemin du Trêve et bah il portait bien son nom à l'époque parce que le Chemin du Trêve c'est pas le Chemin du Trêve que vous connaissez maintenant avec les trottoirs le gymnase tout au fond le Chemin du Trêve c'était un chemin en terre à l'époque et moi je me rappelle gamin on jouait aux billes devant le portail c'était c'était un magnifique terrain de jeu il n'y avait pas les ordinateurs il n'y avait pas on jouait vraiment dehors dans la nature et à l'époque le gymnase n'existait pas la zone industrielle n'existait pas et on allait construire des cabanes dans les arbres en direction de là où se trouve actuellement la zone industrielle donc le Chemin du Trêve pour rappeler un petit peu c'est le chemin aujourd'hui qui amène jusqu'au complexe Romain-Tisserand qui j'imagine à l'époque n'existait pas puisqu'il a été construit en quelle année ? tu l'as vu construire j'imagine toi ? alors si tu veux deux mois pendant la construction du gymnase alors je ne sais plus exactement quelle année je recherchera le week-end le week-end notre passion c'était d'aller sur le chantier du gymnase alors c'était interdit mais on y allait quand même et on ramassait on ramassait toutes les pointes toutes les pointes qui traînaient par terre on remplissait des bidons et on prenait notre marteau des planches et on allait construire des cabanes en bois alors à l'époque c'était les six armes muets voilà il y avait un groupe d'arbres dans la zone industrielle et c'était les six arbres muets et on construisait notre cabane en bois en haut de ces six arbres et c'était mais on était des aventuriers quoi voilà ouais bah oui et les Indiana Jones de Chassieux est-ce que tu as connu la société qui fabriquait les petites voitures en face parce que j'en ai entendu parler de ça bah mes KVS bah mes plus Valentin c'était Valentin Spalek et alors ça aussi pour nous des petites voitures à l'époque comme ça ça paraissait maintenant c'est les petites voiturettes qui se vendent comme des petits pains dans tous les coins en Calédonie tous les lycéens ont des voiturettes enfin c'est affolant quoi mais à l'époque oui KVS bah c'est pareil on allait traîner dans l'usine quand elle était fermée et on récupérait des petits trous on récupérait des trucs des pièces et non non c'était ouais ouais c'était l'aventure et 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 après après d'ailleurs la zone industrielle quand elle était en construction ça a été un des plus beaux terrains de jeu bon j'étais j'étais adolescent et en fait à l'époque j'avais 15 ans d'années non même même pas adolescent non non c'était avant j'avais 12-13 ans et et là on allait jouer dans les égouts qui étaient en construction et je peux te dire quand tu vois la superficie de la zone industrielle et de jouer dans les égouts on y passait quelques heures et après et après quand ils ont quand ils ont fait le coltard de la zone industrielle mon père avait fabriqué un karting à moteur et on faisait du karting dans la zone industrielle et bien c'était le plus beau des circuits de formule 1 que j'avais jamais vu d'accord d'accord et alors du coup donc toi tu as grandi à Chassieux en primaire enfin maternelle et primaire tu étais dans quelle école alors alors moi j'étais à l'école Louis Pergot Louis Pergot donc Louis Pergot c'est celle qui est derrière la place Copona rue du Murget si je ne dis pas de bêtises voilà non c'est rue Louis Pergot c'est la rue Pergot oui c'est la rue Pergot je me rappelle de mon institutrice de CP c'était madame de la haie à l'époque c'était madame Soto qui était directrice de l'école voilà si jamais elle nous regarde peut-être qu'elles sont encore de ce monde on leur fait un petit coucou si elle nous regarde je les embrasse très très fort et tu vois je ne les ai pas oubliés après toutes ces années après j'ai été à l'école l'école primaire donc Louis Pergot juste à côté mon institutrice de CP c'était madame Fanchini et madame Fanchini figure-toi que je suis toujours en contact avec elle par Facebook et bien écoute tu lui partageras la vidéo quand je la mettra en ligne et puis on lui passe le bonjour aussi et je lui fais un gros coucou et des gros bisous de la Nouvelle-Calédonie et je pense très fort à elle voilà est-ce que tu te souviens d'autres personnes de cette époque-là maternelle, primaire avant d'aller au collège tu as gardé des liens avec d'autres personnes ? ouais j'ai toujours eu des contacts je me rappelle de madame de madame Comte qui était qui était dame de service à l'école Louis Pergot d'accord et en fait son fils Michel qui a le même âge que moi quelques années plus tard on s'est retrouvé sapeur-pompier volontaire à Chassieux ah mais ça tu nous en parleras après ça tu nous en parleras des pompiers après alors pour faire le parallèle comme moi comme je t'avais expliqué donc je suis actuellement président du sous des écoles de Chassieux donc j'imagine que tu dois avoir des souvenirs aussi de ton côté par rapport au sous des écoles les kermesses etc est-ce que tu peux nous en parler parce que le sous des écoles a fêté ses 120 ans l'année dernière puisque le sous des écoles a été créé en 1900 et donc 2020 120 ans donc malheureusement avec le Covid on n'a pas pu faire la fête comme espéré et on en profite pour en parler et puis rendre hommage à toutes les personnes qui ont créé qui ont fait vivre le sous des écoles alors vas-y de quoi tu te souviens parce qu'on en a discuté brièvement mais si tu as des souviens les fêtes moi je me rappelle alors rapproche-toi de la wifi parce que ça marche pas super bien moi je me rappelle mais on avait été faire on avait été faire un spectacle est-ce que tu me reçois là ? rapproche-toi un peu plus de la wifi parce que je ne t'ai plus 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 est-ce que tu me reçois nickel ça y est c'est revenu c'est reviendu comme on dit et moi je me souviens de la fête de l'école maternelle qu'on avait été faire à rue Eures-Zenesini à la salle des fêtes d'accord alors je ne sais pas si elle existe toujours cette salle des fêtes mais elle existe toujours ouais ouais et on avait fait un spectacle là-bas bon d'ailleurs il y a une photo qui doit traîner dans les archives où je suis déguisé en lapin celle-là on va essayer de retrouver ça chez ta maman je la vois bientôt ta maman elle a hâte de témoigner aussi donc donc voilà des souvenirs comme ça qui me qui me qui me restent gravés qui me restent gravés et voilà j'ai beau être j'ai beau être à 20 000 kilomètres de la métropole mais chassieux je suis toujours je suis toujours en contact avec plein donc chasse-lant un jour chasse-lant toujours comme on dit ah oui comme on dit ouais c'est vrai c'est vrai alors donc tu nous as parlé de tes débuts d'enfant maintenant le collège donc le collège tu étais au collège de chassieux collège de vinci ouais alors collège de quel souvenir tu as du collège le collège le collège oh là là c'est parce que ça t'a marqué ouais 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 et ben tu vois tu as des noms qui te reviennent des noms de prof d'instit de surveillant d'anecdote peut-être mais complètement je me rappelle de mon professeur de mt monsieur clopin je me rappelle de madame éginard qui était CPE à l'époque est-ce que tu te souviens du nom du directeur ou de la directrice de l'époque c'était en quelle année que tu étais au collège de vinci alors c'était dans les années 80 85 attends je te dise pas de bêtises ça devait être dans les années ouais entre 82 85 je crois il me semble j'étais tout bébé moi ouais tu vois comme quoi mais ouais ouais j'ai des belles anecdotes madame ma prof ma prof de PS madame Kossou alors madame madame Kossou c'est elle qui m'a un petit peu initié à l'UNSS et il faut dire qu'il faut dire que s'il y a une chose que je dois où je dois remercier la ville de Chassieux c'est que c'était une des villes les plus sportives de la région à l'époque et si tu veux moi depuis l'âge de 5 ans quand je suis rentré au centre aéré de Chassieux j'ai fait du sport depuis l'âge de 5 ans et tout le temps et j'ai goûté à tous les sports donc et tu vois au collège j'ai continué en UNSS donc après moi je suis rentré au club de natation de Chassieux j'avais 12 ans jusqu'à 17 ans donc j'ai fait de la compétition et puis là j'ai rencontré aussi Sylvie Sylvie Célès enfin Sylvie Baumstark qui elle était mon entraîneur de natation et qui faisait les 24 heures de natation tu vois et donc c'est elle qui m'a un peu initié à la longue distance mais ça on en parlera est-ce que tu as donc alors le collège après qu'est-ce que tu as fait donc le UNSS donc tu es passé je pense que enfin j'imagine que tu es parti au lycée t'as été dans quel lycée est-ce que Jean-Paul Sartre existait à l'époque non je crois pas mais ouais ouais bien sûr si Jean-Paul Sartre existait déjà d'accord donc tu étais à Jean-Paul Sartre t'as dû faire quoi t'as fait un bac t'as fait un bac et après tu t'es réorienté sur le sport c'est ça si je comprends bien si tu veux moi à l'époque quand je suis rentré au lycée Jean-Paul Sartre en même temps je suis rentré chez les pompiers volontaires les pompiers de Chassieux voilà la caserne elle était à quel endroit rappelle-moi vers le Luminier la caserne elle était à côté du centre culturel le Luminier à côté de la police municipale ouais si tu veux à l'époque j'avais plus la tête chez les pompiers que que dans les études donc en fait j'ai été jusqu'au bac j'ai été jusqu'au bac mais moi ce que je voulais à l'époque c'était devenir pompier professionnel d'accord et j'ai eu une anecdote au lycée Jean-Paul Sartre je me rappelle c'était un samedi matin j'avais 4 heures de français et j'avais passé la nuit sur un feu d'entrepôt toute la nuit et en fait je suis arrivé en cours je me suis posé j'ai posé la tête sur mon bureau et la prof elle a demandé aux élèves mais qu'est-ce qui lui arrive à Stéphane et j'ai un de mes potes qui lui a dit ben en fait il a été sur un feu d'entrepôt toute la nuit alors il faut le laisser dormir et la prof m'a laissé dormir pendant 4 heures c'était un feu dans la zone dans la zone industrielle de Chassieux je ne sais plus à l'époque où c'était mais parce qu'en 8 ans de pompier j'en ai fait quelques-uns de feu 8 ans pompier bénévole à Chassieux donc tu es rentré à quel âge au pompier de Chassieux alors moi je suis rentré à 18 ans je suis rentré en 1990 jusqu'en 1998 et à l'époque le chef de corps c'était Michel Chulia voilà c'était le lieutenant Michel Chulia et moi je me rappelle de Michel j'étais tout gamin à 14 chemins du Trèvres à Chassieux chez mes parents et je me rappelle un jour d'avoir vu arriver deux pompiers en tenue de feu et en fait ils venaient pour les calendriers et c'était en fait Michel Chulia et Hubert Coppona et à l'époque c'était Hubert Coppona qui était chef de corps et quand j'ai vu ces deux immenses messieurs en tenue de feu c'était complètement impressionnant pour moi c'était magique c'était les pompiers des vrais pompiers qui venaient à la maison alors je ne sais pas si psychologiquement ça m'a et là tu as eu l'étincelle et tu t'es dit je vais faire pompier bah à l'époque non 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 même pas mais à 18 ans à 18 ans quand je suis rentré dans cette caserne rue de la République c'était magique l'odeur du cuir l'odeur du feu les camions rutilants enfin c'était magique et j'ai passé huit années chez les pompiers tu sais les sapeurs-pompiers c'est vraiment une très très belle école de la vie c'est une grande famille et à l'époque à l'époque bah tous mes potes étaient pompiers mon frère était sapeur-pompier ma belle-sœur aussi et on a passé enfin moi j'ai des souvenirs impérissables de cette période de cette période bah écoute les pompiers de chassure on pense fort à eux chassure-jeunasse parce que depuis quelques années les deux casernes se sont réunies et maintenant on a une nouvelle caserne dans la zone industrielle de jeunasse les pompiers sapeurs-pompiers donc de chassure-jeunasse ou jeunasse-chassure ça dépend dans quelle commune on se trouve et le local l'ancien local est devenu maintenant le local d'association chasselande et est-ce que tu as des noms de personnes donc tu nous as parlé des responsables de la caserne de l'époque est-ce que tu as des noms est-ce que tu as gardé des liens avec des anciens pompiers avec qui tu as trouvé et assisté des gens malheureusement Michel Chulia il est décédé après moi je suis toujours en contact par exemple avec des pompiers de chassure tu sais par Facebook j'ai retrouvé énormément de contacts Franck Franck Famang qui était pompier alors quand on s'est rencontré avec Franck on s'est rencontré à la deuxième caserne si tu veux donc qui était Chemin de l'Afrique à l'époque d'accord quand la caserne de rue de la République a fermé on est passé vers le centre technique municipal ça fait juste à côté et maintenant il est devenu l'espace jeune et Franck Franck si tu veux on a travaillé ensemble au service incendie à l'Opéra de Lyon voilà donc je suis toujours en contact avec lui Alexandre Fernandez Jean-Paul Comte qui est mon cousin Stéphane Bouvard enfin voilà c'est tous mes potes de caserne Eric Sinutka enfin ouais cette grande famille je l'oublierai jamais 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 on leur passe le bonjour à tous et encore une grosse pensée à tous les pompiers de France et de Navarre qui passent leur temps à assister à sauver les gens et on leur doit énormément merci merci à tout le monde à tous je les embrasse je les embrasse très très fort j'embrasse également la famille Copona voilà c'est Rémi Rémi Copona qui était pompier avec moi en même temps ouais ouais c'est alors donc maintenant qu'on a passé ta jeunesse donc tu m'as dit que tu étais à Chassieux donc tu es resté à Chassieux jusqu'à quand alors moi j'ai quitté Chassieux en 1998 d'accord et alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu es devenu parce que maintenant on va parler un petit peu de toi et ton parcours pour savoir comment se fait-il que tu as atterri à 20 000 bornes de Chassieux qu'est-ce qui t'a amené en Nouvelle-Calédonie cette si belle destination rêvée pour tous alors un petit peu et bien si tu veux en 2011 avec mon épouse et mes deux filles on a été s'installer en Saône-et-Loire parce que mon épouse était originaire de Saône-et-Loire et on on a rénové on a rénové une ancienne ferme pendant 17 ans tu vois et en fait j'ai rencontré en Saône-et-Loire un monsieur qui s'appelle Michel Bonin dont le fils était installé en Nouvelle-Calédonie Bonin ça me parle c'est pas une famille de Jeunasse ouais ouais exactement c'est un nom connu c'est un nom très connu à Jeunasse j'en profite j'en profite pour embrasser Michel et Morissette voilà et si tu veux c'est par l'intermédiaire de Michel que j'ai que j'ai rencontré son fils Fred qui lui est installé en Calédonie depuis 25 ans et on s'est rencontré et en fait bon mon épouse a eu un cancer moi le boulot ça allait pas très très bien j'en avais un peu ras-le-bol des problèmes aussi un petit peu familiaux et on s'est dit avec Nicole écoute on a 40 ans enfin moi j'ai 40 ans à l'époque et on avait envie de partir très très loin pourtant on était installé on avait fini nos travaux enfin on avait chacun chacun un CDI on avait du travail les filles étaient à l'école et en 2012 on est parti voir Fred en Nouvelle-Calédonie on est venu trois semaines sans nos filles et quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie j'ai dit à Nicole ben moi je repars pas je reste et elle me dit ben écoute c'est pas possible parce que elle était en traitement de chimiothérapie de rayon elle me dit non non moi on rentre on rentre je termine mon traitement et après ben on verra et en fait le 15 mars le 15 mars 2013 j'ai un billet d'avion allé simple mon sac à dos et et je suis parti en Calédonie et les filles m'ont rejoint après la fin de leur scolarité en juillet 2013 et maintenant ça va faire tu vois huit ans qu'on est installé en Calédonie et je suis jamais rentré en métropole parce que parce que j'ai trouvé mon paradis quoi d'accord ben quand on voit quand on voit l'image qu'il y a derrière toi ça fait rêver quand même ben écoute tu vois c'est pas mal ça c'est mon un sacré lever de soleil à quelle heure il est là maintenant là ? c'est 6h là 6h du matin ? ouais 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 ça doit être 6h du matin et j'ai vraiment trouvé mon terrain de jeu là tu vois ouais et d'ailleurs en parlant de terrain de jeu en parlant de terrain de jeu je crois savoir enfin je crois savoir je suis même sûr puisqu'on en a discuté que tu es énormément investi dans l'associatif et si je te dis nager pour aider qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux m'en dire ? alors si tu veux comme je suis resté nageur dans l'âme quand je suis arrivé quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie c'est un caillou d'ailleurs on l'appelle le caillou et en arrivant en Nouvelle-Calédonie j'ai dit mais un de ces jours j'aimerais bien faire le tour de ce caillou à la nage bon c'était une idée comme une autre et en 2017 j'ai créé j'ai créé la page nager pour aider et donc on peut on retrouvera je mettrai le lien sur sur la vidéo alors fais attention parce que ton téléphone il bouge pas mal ça tremble et j'ai peur que ça perde nos téléspectateurs nos spectateurs ouais vas-y donc en fait j'ai ma fille aînée qui est en situation de handicap intellectuel et en 2017 j'ai décidé de faire une traversée du lagon à la nage du Faramédé alors le Faramédé il se trouve un peu là-bas à 27 km d'accord là on est sur sur la commune du Mont d'Or et en 2017 donc je suis parti à la nage du Faramédé jusqu'à l'école des dauphins donc j'ai nagé 9 heures en mer et c'était pour l'association Andi Job et là ça a été le début d'une grande passion c'était la première fois que je nageais en mer donc avec l'appréhension que ça peut ça peut apporter et ça a été ça a été un grand moment enfin c'était particulier quoi j'ai vu des choses magnifiques en mer et depuis je n'ai pas arrêté de nager là dernièrement il y a 2 ans donc en 3 ans en 2019 j'ai nagé pour Anthony Guillon alors Anthony Guillon c'est un petit garçon de 11 ans il s'est fait attaquer par un requin bulldog en marina de Nouméa et il s'est fait arracher une jambe enfin il s'est fait arracher une jambe il s'est fait arracher la moitié du bassin la jambe et quand j'ai appris ça je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose pour lui et donc j'ai fait un défi sportif en piscine parce qu'à l'époque la ville de Nouméa m'avait interdit l'accès en mer à cause de la problématique requin et j'ai nagé 41 kilomètres en piscine sur 2 jours pour Anthony j'avais été le voir à l'hôpital en Australie enfin voilà c'était des moments très difficiles et courants ouais mais c'était tellement émouvant et tellement une belle aventure que j'ai rencontré un gamin plein d'enthousiasme plein de alors si tu veux il y a des fois tu sais dans la vie en tant qu'adulte on subit des des traumatismes et on se met très très mal et ben je te dis les enfants ils ont énormément à nous apprendre parce que moi ce gamin il m'a bouleversé et voilà donc donc là je continue à nager là le 21 février prochain je fais la traversée Faramédée en Svata donc elle fait 10 kilomètres et c'est pour une c'est pour une amie hémiplégique que j'ai rencontré que j'ai rencontré à Nouméa voilà et au mois d'octobre 2021 j'ai un projet des mille longueurs mille longueurs de bassin pour le handicap donc ça ça sera une piscine au centre aquatique de Nouméa et je vais parcourir 50 kilomètres en deux jours voilà moi j'ai envie de te dire respect bravo franchement bravo et c'est vraiment une très belle aventure je fais je fais ma part je suis passionné le colibri le colibri calédonien on va t'appeler ça apporte ta petite contribution voilà tu sais tu sais dans la vie on apporte chacun fait sa petite part on apporte notre contribution moi c'est en nageant d'autres le font dans d'autres domaines voilà le principal c'est de vraiment faire ça avec le coeur et ça me tient ça me tient à coeur mon projet mon projet phare il est pour 2022 j'aurai 50 ans et justement c'est de faire le tour de la Calédonie à la nage ah c'est beau c'est plus la même aventure ça sera au profit de la condition féminine en Nouvelle-Calédonie mais là c'est 900 kilomètres quoi ah oui ah oui donc beaucoup beaucoup d'entraînement bah grosse organisation une hygiène de vie très stricte j'imagine bah ouais il vaut mieux c'est préférable voilà mais bon ouais comme on dit un esprit sain dans un corps sain on arrive à faire à faire plein de choses je pense tout à fait en tout cas ouais Stéphane c'est vrai qu'on se connaissait pas on s'est connu il y a très peu de temps c'est Marie Foucou-Vermorec qui nous a mis en contact d'ailleurs Marie je t'embrasse très fort merci beaucoup pour cette nouvelle connaissance comme on dit Stéphane en plus on a une phrase tous les deux qu'on aime bien c'est qu'il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous ouais et c'est vrai qu'on ne se connaissait pas du tout moi je te trouve hyper agréable enfin t'es adorable t'es vraiment super sympa t'es ces instants précieux de rencontre t'as bienveillance aussi t'as vraiment enfin tu donnes vraiment envie de de nous surpasser et je te remercie pour ce témoignage sur Chassieux est-ce que t'as des choses un message à partager aux chasselants qui habitent actuellement à Chassieux qui sont restés là bah écoute les nouveaux chasselants bon certainement qui me connaissent pas moi je pense qu'on a tous un devoir de mémoire Chassieux Chassieux c'est plus un village c'est plus le village que c'était ça a évolué mais bien sûr les choses tout évolue dans la vie mais ayez ce ce devoir de mémoire de vous rappeler de chaque instant tu sais moi je privilégie énormément l'instant présent profiter de l'instant présent demain demain n'existe pas on sait pas où on sera demain donc profiter de l'instant présent et essayez d'enregistrer chaque moment de votre vie parce qu'ils sont vraiment précieux et surtout pas de passer à côté de très belles choses et à côté de très belles rencontres donc voilà ça sera un petit peu mon petit mot tu vois pour comme je dis toujours Chassieux est unique et il faut qu'on mette ensemble le présent au service de son passé pour dessiner l'avenir de la ville c'est exactement ce que tu viens de résumer et chaque commune a son histoire ses personnages ses légendes et l'histoire de Chassieux de l'histoire de Chassieux par contre c'est toi c'est moi c'est nous c'est tout le monde et c'est comme ça qu'on écrit l'avenir d'une ville sans oublier bien sûr le passé alors je suis conscient je suis conscient qu'en ce moment vous traversez une période assez compliquée parce que tu sais que nous le Covid on n'a pas le Covid en Nouvelle-Calédonie vous n'êtes pas touché par ce on n'est pas touché par le Covid et c'est compliqué pour vous je pense actuellement de d'être c'est compliqué d'être solidaires les uns des autres parce que ça pousse à l'individualité à être cloîtré chez soi avec un masque sur le visage enfin moi ça me dépasse complètement parce que nous on ne connait pas ça mais garder garder la foi essayer de rester solidaires les uns envers les autres et et puis je vous souhaite énormément de courage et que vous sortiez vite de ce de ce marasme parce que c'est c'est compliqué d'être privé de ces libertés tout à fait c'est vrai que c'est pas facile au quotidien donc je suis je suis vraiment solidaire avec vous et je vous souhaite je vous souhaite de pouvoir être à nouveau libre de voyager comme vous voulez et peut-être de venir me voir en Nouvelle-Calédonie ça serait vraiment pourquoi pas pourquoi pas un projet voyage en tout cas Stéphane je te remercie je vais bientôt aller voir ta maman puisque ta maman tu 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 as eu la très bonne idée de la contacter et quand je t'ai présenté ce projet tu m'as dit bah ma maman elle doit avoir des photos etc donc ta maman je l'ai eu au téléphone on a prévu de se rencontrer très prochainement elle m'a promis des anecdotes alors je sais pas si ça sera une interview vidéo plutôt une interview écrite parce que je laisse le choix aux personnes qui souhaitent me rencontrer il faut savoir que depuis que j'ai lancé cet appel au témoignage j'ai à peu près entre 15 et 20 personnes qui se sont déjà manifestées alors il y en a beaucoup qui se manifestent sur la page Facebook donc vous pouvez trouver ici là je mets le lien je mettrai un petit lien une petite photo il y a aussi Twitter Instagram je partage énormément de choses j'ai lancé la page YouTube donc voilà j'ai des anciens qui sont partants pour me rencontrer j'ai aussi un lieu secret pour l'instant j'en dis pas plus mais j'ai un lieu très connu à Chassieux qui va m'ouvrir ses portes pour recevoir les chasselants en tout cas merci beaucoup Stéphane il me reste à toutes et à tous de vous souhaiter le soleil le soleil je vous offre le lever de soleil pour les personnes qui veulent suivre un petit peu mon aventure la nager ah oui vas-y fais ta pub pour la page vas-y donc je me suis monté en association maintenant donc c'est l'association nager pour aider et c'est une page Facebook voilà vous pouvez aller voir allez la liker vous likez la page Facebook nager pour aider la page Facebook il était une fois pour Chassieux vous vous abonnez aussi à la chaîne YouTube à la Web TV il était une fois pour Chassieux ça fait toujours plaisir un petit like c'est super sympa et puis ça ça motive et puis ça donne envie d'aller plus loin le magnifique soleil que tu as derrière je crois qu'on va on va se taire un peu là et on va laisser ah c'est magnifique c'est magnifique c'est vraiment un paysage digne des cartes postales il n'y a pas de mots le rocher qu'il y a au fond c'est quoi là très rapidement c'est la montagne du Mont d'Or d'accord alors c'est pas le Mont d'Or qu'on a nous à Clermont-Ferrand c'est le Mont d'Or de la Nouvelle-Calédonie c'est ça si tu veux le Mont d'Or c'est une commune c'est une commune de la province sud là on est dans l'extrême sud de l'île je mettrai une petite carte sur la vidéo pour que les gens puissent bien sûr mais voilà c'est mon petit paradis donc n'hésitez pas n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Facebook sur Twitter la page neigez pour aider de Stéphane la page il était une fois pour Chassieux il y a aussi le groupe Facebook il était une fois pour Chassieux où il y a énormément de gens qui interviennent également je vous mettrai aussi si vous voulez me contacter l'adresse mail il était une fois pour Chassieux au bas gmail.com merci Stéphane merci vraiment beaucoup du fond du coeur ça a été vraiment un très grand plaisir un grand honneur de te recevoir sur la chaîne YouTube il était une fois pour Chassieux je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de belles surprises à Chassieux donc dans le lieu secret pour l'instant j'en dis pas plus et merci merci encore et puis on va finir sur cette petite phrase l'histoire de Chassieux c'est vous c'est moi c'est nous à bientôt merci beaucoup au revoir allez tata tout le monde à bientôt bisous tata tout le monde à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501